Vous êtes-il déjà arrivé d'avoir confié votre enfant à un membre de votre famille, ou peut-être même à l'école, et que vous n'ayez eu que des compliments sur son comportement ? Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi votre enfant y semble pris d'émotions intenses, uniquement lorsqu'il est avec vous ? Bonjour, je m'appelle Séverine Guy, je suis éducatrice spécialisée, je suis aussi maman d'un petit garçon qui a été identifié à haut potentiel, et je suis votre créatrice d'harmonie familiale. Je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne qui est dédiée aux parents d'enfants à haut potentiel qui veulent respecter les besoins spécifiques de leurs enfants sans oublier leurs propres besoins de parents. Si vous êtes intéressé par ce sujet, je vous invite à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Vous allez trouver les liens en dessous ou à côté de la vidéo. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu parler de la figure d'attachement ? C'est normal et c'est même rassurant que votre enfant soit plus enclin à exprimer ses émotions lorsqu'il est avec vous. Ça n'a rien à voir avec le fait que vous parveniez moins bien que d'autres à gérer votre enfant, ni avec une quelconque incapacité de votre part. La théorie de l'attachement, elle a été formalisée par le psychiatre et psychanalyste John Bowlby en 1978. L'enfant, il vient au monde avec des savoir-faire qui sont innés et qui lui permettent de créer une relation avec autrui. Le principe de base, c'est qu'un jeune enfant, il a besoin, pour connaître un développement social et émotionnel normal, de développer une relation d'attachement avec au moins une personne qui prend soin de lui. La personne qui s'occupe le plus souvent et le plus régulièrement de l'enfant va devenir la figure d'attachement principale. Alors, bien que les papas prennent de plus en plus de place aux côtés de leurs enfants dans notre société, les mamans, elles restent encore, pour le moment, le plus souvent les figures d'attachement principales de leurs enfants. D'ailleurs, d'après une étude qui a été publiée par le ministère des Affaires sociales en 2015, les femmes consacrent en moyenne 1h33 par jour à s'occuper de leurs enfants contre 44 minutes pour les hommes, soit le double. Sachant que la proportion du temps apporté aux soins des enfants est de 53 minutes pour les femmes contre 20 minutes pour les hommes. Là, on est sur du deux tiers, un tiers. La figure d'attachement principale, elle nourrit le sentiment de sécurité intérieur de l'enfant par sa constance à être présente, à apporter bien-être, réconfort, repères, soins diverses, tendresse, moments partagés, et puis à répondre à ses besoins. Plus la figure d'attachement, elle nourrit ce lien, plus elle remplit le réservoir affectif de l'enfant, plus se développent les compétences émotionnelles, sociales et intellectuelles. C'est aussi grâce à ce profond sentiment de sécurité généré par la qualité de la relation avec la figure d'attachement principale que l'enfant, il pourra, dès deux ans, commencer à explorer le monde. C'est en effet que lorsque les besoins d'attachement sont satisfaits, que le jeune enfant, il peut s'éloigner en toute sécurité de sa figure d'attachement pour explorer le monde qui l'entoure. On est des mammifères, et c'est un réflexe archaïque que possèdent tous les mammifères. Ne pas exprimer sa détresse en milieu hostile ou étranger, sous peine de se rendre vulnérable. L'enfant, il s'autorise à se montrer vulnérable que lorsqu'il est certain d'être en totale sécurité. Il a besoin d'être totalement rassuré, assuré que le lien d'amour qui l'unit à la personne à qui il va confier son émotion est inconditionnel. Et du coup, il n'y a qu'avec vous que votre enfant, il peut tempêter, crier, hurler, pleurer, se décharger de toutes les tensions de sa journée. Nos enfants, ils ont tendance à exprimer plus librement leurs émotions avec nous qu'avec d'autres personnes. Mais ils ont également besoin de cette sécurité pour décharger toutes les tensions qu'ils ont accumulées dans la journée. Ces tensions, ce stress accumulé, ce n'est pas de l'émotion, ce sont en fait des réactions émotionnelles parasites. Certains enfants en haut potentiel ont tendance à accumuler beaucoup de tensions au cours d'une journée du fait de leur hypersensibilité. Ces tensions, elles répondent aux réflexes archaïques des mammifères et elles ne s'expriment pas en terrain étranger. Vous avez sans doute connu ces moments où, après une journée qui vous a été décrite par votre entourage comme sans souci particulier, vous retrouvez votre enfant et soudain, pour un gâteau cassé, parce que vous lui demandez quelque chose d'anodin, pour une broutille en somme, la tempête éclate. Alors rassurez-vous, si votre enfant éclate dès qu'il vous retrouve, ce n'est pas du tout contre vous. Bien au contraire en fait, ce n'est pas ce qui se sent en sécurité avec vous, qui peut désormais décharger toutes les tensions qu'il a accumulées. Qu'est-ce qu'on fait en cas de tempête ? Tout d'abord, prenez le temps d'identifier le comportement de votre enfant comme un besoin de décharge. Ensuite, donnez nuit de l'amour. En éducation positive, on considère l'amour comme un carburant. Le cerveau de votre enfant reçoit lors des tempêtes de fortes doses d'hormones du stress, l'adrénaline, le cortisol. En remplissant son réservoir affectif, vous allez diffuser dans son cerveau de l'ocytocine, qui est l'hormone du bien-être. Et puis surtout, gardez votre calme. Prenez le temps de grande respiration. Rappelez-vous que la verbalisation, pardon, c'est inutile en cas de tempête. Préférez plutôt un contact physique rassurant, un câlin, ou contenez au besoin votre enfant physiquement, et puis encouragez-le à décharger toutes ces tensions. Surtout, n'associez pas son comportement à une émotion, ça n'en est pas. On a parfois tendance à confondre les réactions émotionnelles parasites avec de la colère. Une émotion, elle a besoin d'être exprimée, verbalisée, entendue. Une réaction émotionnelle parasite, c'est une décharge de stress qui a simplement besoin d'être défoulée. Alors je vous invite à essayer de prévenir ces situations. Si vous savez que votre enfant, il a tendance aux tempêtes émotionnelles après un temps passé sans vous, et bien vous pouvez lui proposer une activité physique lorsqu'il vous retrouve. Allez faire un tour au parc en rentrant de l'école, ça c'est vraiment une astuce imparable, alors à condition que vous acceptiez de jouer avec votre enfant. Parce qu'en jouant avec lui, vous allez remplir son réservoir affectif, et vous, vous allez favoriser par le mouvement physique, la décharge des tensions accumulées. Surtout, rappelez-vous que c'est plutôt une bonne nouvelle que votre enfant s'autorise à décharger son trop-plein avec vous. C'est le signe qu'il se sent en sécurité. Mais parce que je sais combien ces moments de décharge peuvent être intenses, éprouvantes pour les parents, je vous invite à prendre soin de vous. Préparez-vous à ces moments de décharge. Vous trouverez dans la description de la vidéo un lien vers mes guides gratuits, et j'ai justement créé un guide que j'ai intitulé « Comment éviter les crises de fin de journée ». Il va vous être particulièrement utile. N'hésitez pas à partager dans les commentaires de la vidéo vos trucs et astuces pour permettre à votre enfant de décharger les tensions qu'il a accumulées au cours de la journée. Et puis enfin, ne permettez jamais de vue que vous êtes déjà le meilleur parent pour votre enfant. Gardez confiance en vos compétences de parent pour accompagner votre enfant. Je vous souhaite une belle journée, et je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle Minute Éducative. A bientôt !